Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer des fonctionnalités assez avancées de bokeh qui permettent de construire ses propres facettes et de constituer un formulaire de recherche personnalisé sur ces facettes que nous avons créé. Alors si vous regardez la documentation de bokeh, vous avez peut-être vu déjà que vous pouvez créer des facettes dynamiques, c'est-à-dire facetter n'importe quel champ Unimark importé. Donc ceci se fait via l'interface de paramétrage de CosmoRAM dans la partie facettes dynamiques ici. On peut créer ses propres facettes dynamiques en spécifiant la zone et le champ dans lequel prendre le libellé. Juste avec ceci, bokeh va prendre toutes les valeurs possibles dans les imports Unimark lié à cette zone et ce champ et va construire une facette avec ça. Alors nous allons aller un petit peu plus loin. Imaginons par exemple qu'au niveau de notre import, alors je vais prendre un fichier d'exemple, ici voilà. Et voilà. Alors ici nous avons une notice assez particulière, donc c'est des périodiques, mais chacun des numéros est en zone 995 et on a une date de catalogage ici en 995 $W. Imaginons qu'à partir de ce champ-là, nous voulions construire trois facettes, une facette sur l'année de catalogage, une facette sur le mois de catalogage, une facette sur le jour de catalogage. Et bien dans bokeh, nous pouvons définir une phase dynamique sur une portion de la chaîne du libellé construite. Ce qu'on voit dans la documentation, ici. Voilà. A partir du libellé d'un champ Unimark. Alors pour cela, nous allons construire dans nos facettes dynamiques. Donc j'ai déjà tout paramétré. Après, l'année de catalogage, et bien on va prendre la zone 995 $W, et on va à ce moment-là prendre, à partir du premier caractère, on va prendre quatre caractères. C'est ce qu'on voit dans la documentation, on a ce format-là. Donc la première facette va partir du premier caractère, et prendre les quatre premiers, et donc nous allons construire une facette dynamique à partir de ça. De même, sur le mois de catalogage, on va prendre deux caractères, puisqu'on a deux caractères du mois, à partir du sixième caractère. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Toujours sur la même zone, donc on va nommer cette facette. Et pareil pour le jour, deux caractères à partir du neuvième, parce que le jour commence à la neuvième position. Donc évidemment, cela nécessite de réimporter votre catalogue Unimark, de le rejouer. Ceci fait, ce qui se passe, c'est que dans la recherche, vous aurez de disponibles, dans le paramétrage de la recherche, ces nouvelles facettes. Ici, voilà. Années de catalogage, jour de catalogage, et mois de catalogage. Alors je vais les rajouter dans mes facettes disponibles. Et là, dans mes facettes, je vais avoir mes facettes dynamiques. Donc je peux regarder tout ce qui a été catalogué en 2014, au mois de juillet, par exemple, et qui sont de type périodique. Et je vais retrouver mes numéros d'Okapi. De plus, si vous administrez des domaines, vous allez, lorsque vous créez un domaine, retrouver ces facettes dynamiques dans les différentes autorités. Voilà. Super. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc voilà, je peux chercher toutes les années de catalogage. Et aussi les différents mois. Maintenant, imaginons que nous voulions construire un formulaire de recherche avancée sur ces données-là. Donc, Bokeh vous permet de construire vos propres formulaires de recherche avancée. Cela est décrit dans la documentation sur le wiki, en plein d'autorisation de la recherche avancée. Et donc, tous les éléments qu'on ajoute ici sont définibles dans un fichier qui est paramétrable côté administration. Donc, dans l'accès pro, si les formulaires de recherche avancées sont activés. voilà, là, j'ai déclaté plusieurs formulaires, et notamment la journée ici. Un ici qui reprend les angles décrits dans la documentation. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des sélecteurs via ce code PHP, tel que décrit dans la documentation. Voilà, tel que décrit ici. Et, là, ce qu'on passe, c'est qu'on ajoute un élément de type sélecteur de facette dynamique. On en a rajouté trois. Donc, le mot-clé recherche underscore h, h indique une facette de type dynamique. Voilà, donc ça, ce sont des mots-clés. Et ensuite, on va mettre le code de ma facette dynamique. Donc, ce code de facette dynamique est celui qu'on retrouve ici, dans la description de la facette dynamique. Bon, ça, c'est un code qui est généré automatiquement par Bokeh, qui est un code garantie unique. Et ensuite, on va niveler. Donc, en mettant cet élément-là avec les différents codes, dans Bokeh, dans le formulaire de recherche avancée, cela va nous créer des sélecteurs qui vont reprendre l'ensemble des facettes disponibles pour ce code-là. Donc, par exemple, je peux faire une recherche sur tous les OKAPI catalogués en juillet 2014. Une fois que je recherche ça, on voit que Bokeh met l'expression de recherche et ensuite l'année et le mois de catalogage pour ma recherche. Voilà, merci pour avoir suivi cette démonstration et à bientôt pour une prochaine démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501